Les corps de l'ancien président burkinabé, Thomas Sankara, et de ses 12 compagnons, assassinés le 15 octobre 1987 lors d'un putsch, ont été inhumés jeudi sur le lieu de leur mort, à Ouagadougou. La veuve de Thomas Sankara, Mariam Sankara, et ses deux enfants, qui désapprouvent le choix du lieu pour son inhumation, étaient absents. Au moins 96 personnes sont mortes dans une ville du Somaliland, région disputée de Somalie où des affrontements ont éclaté depuis deux semaines entre milice noyale au gouvernement somalien et forces séparatistes, a déclaré jeudi le directeur du principal hôpital local. En Côte d'Ivoire, le parti de l'ancien président Laurent Gbagbo a fait son entrée au sein de la commission électorale indépendante, selon un décret présidentiel. Le président Ouattara a nommé au sein de la CEI Demba Traoré le vice-président du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. En Afrique du Sud, le PDG démissionnaire de la compagnie publique d'électricité Escom, miné par les scandales et incapable d'alimenter le pays, a été chassé de son poste dès ce mercredi, a annoncé Escom dans un communiqué.